Ce sera une visite éclair. Benyamin Netanyahou restera à Moscou moins de 24 heures. Le Premier ministre entrera dès ce soir en Israël afin de se préparer en vue de la publication des recommandations du procureur général concernant son éventuelle inculpation. Avikhaï Mandelblit devrait se prononcer demain sur les affaires 1000, 2000 et 4000. Moment phare de cette courte visite, une rencontre avec Vladimir Poutine, avec l'Iran au cœur des discussions, notamment son implantation en Syrie. La consolidation iranienne en Syrie est au centre de nos discussions. Nous agissons contre elle, nous attaquons ses bases et nous continuerons à agir contre elle. Et j'en parlerai au président. Nous continuerons d'agir jusqu'à ce que nous retirions les Iraniens de Syrie car l'Iran menace de détruire Israël et nous ne lui donnerons pas de bases proches de notre frontière. Bien que rapide, cette visite en Russie est très importante pour Israël. Les relations entre les deux pays sont très tendues depuis la destruction d'un avion militaire russe par le système de défense antimissile syrien déclenché par un raid de Tzal en septembre dernier. Benyamin Netanyahou devait se rendre à Moscou la semaine dernière, mais le premier ministre israélien avait finalement annulé son voyage pour consolider l'alliance entre des petits partis de droite en vue des élections législatives du 9 avril. Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine s'étaient brièvement rencontrés en novembre dernier en marge de la conférence pour la paix à Paris. Mais c'est la première rencontre officielle entre les deux dirigeants depuis l'incident en Syrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !